Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois ça va être une vidéo haul j'en fais un petit peu pas mal ces derniers temps, j'avoue mais c'est une vidéo haul rien à voir avec les vêtements, cette fois-ci c'est une vidéo haul action, donc je suis à la action deux fois ces jours-ci et j'ai trouvé des trucs vraiment sympa et j'avais envie de proposer ça en vidéo de vous faire montrer un petit peu ce que vous pouvez retrouver en ce moment dans ce magasin mais tout d'abord avant de commencer cette vidéo je vous invite comme d'habitude à aller me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, je vous le répète encore 50 milliards de fois, mais bref, allez me suivre sur Instagram, c'est là où on peut échanger et c'est là aussi où je peux vous montrer mes différents looks d'abord aussi petite parenthèse sur ma coiffure alors aujourd'hui j'ai voulu me coiffer différemment mais j'ai déchéé totalement la coiffure ma réelle est complètement pas droite, je sais pas ce que j'ai foutu, je m'en suis rendu compte dans le retour caméra quand j'ai voulu commencer à filmer et je me suis dit bon c'est pas grave on fait comme ça j'avais la flemme de recommencer à me coiffer etc donc voilà aujourd'hui la coiffure c'est assez pourri je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave, écoutez c'est comme ça donc on va commencer ce petit haul avec les produits beauté pour l'instant parce que j'ai de la beauté, de la déco et un petit peu d'alimentation, donc tout d'abord je vais commencer par ça donc c'est un shampoing, c'est la marque Apothèque, donc c'est un shampoing avec de l'huile d'argan et de l'aloe vera je l'ai utilisé hier, donc je me suis lavé la tête hier, je l'ai utilisé pour vous dire ce que j'en pensais, comme ça au moins c'est fait et je l'ai trouvé plutôt pas mal, la texture est assez liquide un petit peu, l'odeur est plutôt bonne dans mes souvenirs ouais ça va, ça sent plutôt bon bon la texture est un peu liquide par rapport au shampoing que j'ai l'habitude d'utiliser mais c'est vraiment pas gênant par contre j'ai pas trouvé dans le magasin s'il y avait par exemple le reste de la gamme après shampoing ou quoi j'ai pas vu, j'avais plus de shampoing et je me suis dit je vais en prendre un là et le tester, je ne sais plus le prix à laquelle je l'ai payé mais c'était vraiment très peu cher de toute façon je vous mettrai les prix ici, j'ai le ticket de caisse mais j'ai la flemme dans la vidéo de chercher comme ça etc, ça va prendre une plombe au montage ça va être trop chiant donc je vous afficherai toujours les tarifs par là ou par là vous verrez la contenance quand même est de 500 millions c'est correct moi j'ai bien aimé en tout cas donc ça je peux vous le recommander tiens je vais vous parler de ça donc ça peut être autant d'alimentation que produit beauté c'est de l'huile de coco moi je l'achète là-bas, c'est déjà le deuxième pot que j'achète le premier pot je l'ai acheté il y a un an et demi, je l'ai fini ben là donc j'en ai racheté à nouveau et je l'ai payé vraiment très peu cher je l'avais déjà recommandé d'ailleurs sur Instagram il y a vraiment un petit bout de temps déjà franchement j'adore très très bien franchement pas cher c'est 100% organique c'est de la vraie huile de coco je peux m'en servir autant aussi pour l'alimentation ça m'est déjà arrivé je m'en sers vraiment pour faire des bains d'huile vous savez sur mes cheveux donc si vous cherchez de l'huile de coco pas cher avec un bon gros format je vous recommence je vous recommande Action vraiment c'est bien pour ça parce que je sais que dans les magasins type grande surface l'huile de coco c'est un peu cher et souvent les peaux sont plus petites on va rester dans les huiles donc l'autre huile que j'ai acheté qui était pas chère et que je n'avais jamais testé et que je me sers autant pour les cheveux que pour mes sourcils etc c'est tout simplement l'huile de ricin l'huile de ricin ça va vraiment vous aider pour la pousse des cheveux et des sourcils ou même des cils j'ai décidé de faire une petite cure pour mes cheveux parce que force à force de tirer mes cheveux car je porte très souvent les cheveux attachés, très serrés et haut en fait je me détruis les cheveux vraiment je me les détruis ça se voit d'ailleurs des fois un petit peu on dirait que je me manquais de cheveux après ça c'est la caméra des fois qui fait ça en vrai j'ai plus de cheveux mais on dirait que vraiment que j'ai plus de cheveux là mais je sais que j'en ai perdu j'avais fait aussi une cure il y a quelques mois de levure de bière ça m'avait beaucoup aidé sur les cheveux j'en perdais beaucoup moins dans ce moment j'en perdais énormément donc du coup j'ai décidé d'utiliser ça ainsi que de recommencer de la cure de levure de bière l'huile de ricin ça se présente comme ça dans un petit pot comme ça vraiment elle était pas chère elle est 100% naturelle ça c'est important de le dire donc voilà elle était vraiment pas chère je crois que elle a coûté un peu moins de 3 euros et franchement je suis contente je mélange ça je m'en mets sur les racines je masse, je masse, je masse et après je fais un mélange d'huile de coco dans un pot avec un peu d'huile de ricin pour toutes mes longueurs ça fait deux shampoings que je le fais et franchement mes cheveux ne s'emportent pas plus mal pour l'instant maintenant on va passer au visage alors j'ai trois produits visage à vous présenter visage et un corps on va commencer par celui-là d'ailleurs c'est tout simplement du gel d'aloe vera donc j'ai pris un gros pot de gel d'aloe vera car je sais que le gel d'aloe vera c'est très très bon pour la peau elle était vraiment pas chère c'est un gel d'aloe vera qui a 92% quand même d'agrédients d'origine naturelle vous pouvez très bien l'utiliser sur vos mains votre corps votre visage moi j'ai pris un gros pot pour le rapport contenance prix voilà parce qu'il y avait des plus petits pots qui disaient juste visage mais c'est la même chose on va pas se mentir donc c'est vraiment du gel vraiment c'est le gel 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 à l'état pur je sais pas si vous avez déjà testé le gel mais c'est très visqueux ça sent plutôt bon en plus mais franchement je vous recommande si vous cherchez du gel d'aloe vera d'aloe vera pardon j'arrive pas à dire le mot pas très cher ben à action vous pourrez trouver du gel d'aloe vera un petit peu sous toutes ses formes entre guillemets mais sous toutes ses peaux surtout ensuite pour rester dans les crèmes j'ai pris cette crème-ci donc c'est la marque Chante Provence je ne connais pas du tout mais en même temps ça me dit quelque chose peut-être que j'ai déjà vu cette marque sur les réseaux sociaux ou Instagram ou peut-être une fille qui l'a présentée je ne me souviens plus mais ça me dit quelque chose donc c'est une marque qui utilise 95% quand même d'ingrédients naturels dans leurs produits donc c'est vraiment pas mal donc c'est une crème de nuit et de jour avec dedans du chanvre je crois qu'il y a attendez je vais vous dire ça alors il y a de l'huile de chanvre du beurre de karité de l'extrait de soja de l'extrait de baie de goji de la bétaine et des complexes d'huile oméga plus donc c'est plutôt pas mal du tout et c'est une crème qui est bien pour les peaux sèches insensibles et pour les peaux normales vous pouvez très très bien l'utiliser aussi elle n'est pas grasse etc donc vous pouvez très bien l'utiliser je l'ai utilisé ce matin et je l'ai bien aimé ça va elle était pas mal je vais vous faire montrer le peau comment il se présente donc j'aime beaucoup je trouve que c'est plutôt mignon ça fait très nature un peu mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup la crème elle sent bon aussi c'est une texture un peu un peu gel crème enfin je ne sais pas comment expliquer ça elle est onctueuse comme crème j'aime beaucoup donc ensuite dernier produit visage c'est ce petit sérum donc c'est un sérum au thé vert aux extraits de thé vert ouais c'était bien ça je ne sais plus parce que ça fait un petit moment je ne l'ai toujours pas utilisé celui-là par contre alors il protège et apaise au thé vert et extrait d'algues dorées appliquées sur le visage chaque matin et soir pour améliorer l'hydratation donc ne pas utiliser sur une peau irritée ou aminée en ce moment j'utilise le soir le sérum mais je vais vous faire le montrer celui-ci de chez Nakomi c'est le Glow Serum donc c'est une marque qui est vegan etc c'est de l'acide de fruits avec la vitamine C du ginsang et de la glycoprotéine et franchement j'aime plutôt bien c'est vraiment des sérums par contre à utiliser le soir ça tout ce qui est acide de fruits car au soleil c'est pas très bon mais franchement j'utilise ça le soir et le matin j'utilise un sérum d'acide hyaluronique voilà j'ai oublié le mot d'acide hyaluronique que j'avais acheté chez Nocibe qui est vraiment pas mal je ne l'ai pas testé du coup je finis cela et j'utiliserai celui-là une prochaine fois mais il n'était vraiment pas cher il y avait plusieurs sérums il y en avait d'ailleurs un à l'acide hyaluronique que je n'ai pas acheté vu que j'en ai déjà un donc ça ne sert à rien je me suis dit j'achèterai peut-être une prochaine fois si ça y est encore quand j'aurai fini le mien donc je vous dirai je vous en redonnerai des nouvelles et je crois que ça coûtait 99 centimes ça donc c'était vraiment pas cher du tout donc voilà donc si vous voulez vraiment vous faire une petite trousse beauté pour pas cher je pense qu'action vous pouvez vous trouver des trucs pas trop mal et pas trop dégueulasses maintenant on va passer au maquillage donc au maquillage j'ai vraiment pris quasi rien j'ai pris qu'un seul truc c'est tout simplement un petit lot de crayons comme ça pour les yeux donc vous avez déjà vu passer sur Instagram etc sur certaines youtubeuses ça je l'ai payé 3 euros et franchement pour le prix t'as pas mal de crayons après ils disent que c'est crayons yeux mais bon du rouge pour les yeux bon après vous pouvez faire des maquillages extravagants etc ça se peut se faire il y a du mauve un peu mais qui fait quand même mauve rouge à lèvres moi je sais qu'aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci pour les crayons à lèvres en tant que crayon à lèvres et ça passe très très bien la dernière fois j'ai fait un maquillage avec ce crayon d'ailleurs c'était le maquillage que je portais dans ma vidéo sur la test Zafou si vous voulez le voir je vous mettrai le lien ici et j'avais mis ce crayon là sous mes yeux il était vraiment très bien aussi donc je pense qu'en fait vous pouvez autant l'utiliser pour la bouche que les yeux ce petit kit et pour 3 euros du coup c'est plutôt pas mal maintenant on va passer à l'alimentation donc j'ai 3 petites choses à vous faire montrer la première chose c'est tout simplement des graines de chia donc pour ceux qui ne connaissent pas les graines de chia c'est tout simplement des graines qui sont des super aliments comme on appelle ça ça aide vraiment à la santé je ne sais pas trop comment expliquer ça mais les graines de chia c'est vraiment le super aliment je crois que ça vous apporte du calcium ça vous apporte du fer si je ne dis pas de bêtises enfin bref c'est vraiment un très bon aliment donc allez vous renseigner moi je mets ça dans mes céréales le matin vous pouvez mettre ça aussi dans vos pâtes dans vos salades ce que je fais aussi sur mes oeufs ça m'arrive d'en mettre sur mes oeufs ça coûtait 3 fois rien chez Action j'en ai pris 3 paquets d'ailleurs donc voilà donc si vous voulez vous renseigner sur les graines de chia allez-y sur internet c'est vraiment un aliment qui était consommé par les mayas à l'époque donc voilà allez vous renseigner sur ça et consommez-en ensuite on va parler encore d'aliments mais là ça n'a rien à voir avec la santé c'est plutôt des cochonneries même j'ai pris ça des gaufrettes oreo alors je ne connaissais pas du tout les gaufrettes oreo donc c'est pour ça que je l'ai pris je connaissais les oreos classiques parce que les oreos je kiffe ça de temps en temps c'est trop bon j'adore ça mais les oreos gaufrettes s'il y en a qui connaissaient les oreos gaufrettes mais dites-le moi parce que je n'avais jamais vu ça je n'avais jamais entendu parler des oreos gaufrettes il y en a dedans 15 gaufrettes donc ça se présente vraiment en barre comme ça donc c'est plutôt pas mal c'est mangeable c'est sucré etc vous connaissez oreo mais c'est moins gras aussi tu retrouves moins le gras du oreo classique mais franchement c'est moyen moi je ne suis pas fan voilà je vais en manger mais je ne vais pas me sauter dessus tu vois donc si vous voulez goûter pareil achetez ça c'est pas cher franchement c'était pas cher si vous aimez les oreos dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça énorme je préfère les oreos vous savez enrobés de vanille ou quoi tu vois mais pas ceux-là pas ma tasse de thé on va dire j'en rachèterai pas ensuite un autre truc que j'ai pris c'est ça donc c'est des espèces de rolls avec du chocolat noisette dedans c'est trop bon alors ça par contre ça je peux vous dire que je vais racheter ça ça c'était vraiment trop bon il y a aussi caramel beurre salé j'aurais dû les prendre ça si vous en avez dans votre action franchement achetez-en parce que c'est c'est plutôt sympathique un produit que j'ai oublié dans les produits hygiène c'est ça c'est tout simplement de la solution à lentilles donc pour ceux qui portent des lentilles vous savez très bien qu'en général ça tourne entre 8 12 13 euros les produits à lentilles et là à l'action j'en ai trouvé un je l'ai payé 3 euros donc c'était vraiment mais vraiment pas cher du tout donc je me suis dit je vais le prendre et quand le mien sera fini parce que moi j'utilise le RENU je vais le tester et je vous dirai si c'est bien ou pas s'il est bien s'il vérifie bien les lentilles etc pour 3 euros je me suis dit c'est vraiment pas cher c'est fait en Italie c'est pas fait je ne sais où je tiens à préciser ça aussi je me suis dit pour les porteurs de lentilles qui n'ont pas trop l'argent ou quoi pour en acheter ben voilà action il y en a par contre ils ne vendent pas le petit boîtier par contre ça je préfère le dire ils ne vendent pas le petit boîtier ça c'est un peu bête donc voilà c'était la petite parenthèse produit hygiène que j'ai oublié de dire niveau papeterie je me suis pris ce petit lot de marqueurs crayons etc franchement le rayon papeterie à action mais tu as envie de tout acheter il y a tellement de trucs des carnets super mignons etc il y a des trucs je ne sais même pas à quoi ça sert donc je me suis dit calme toi tu ne vas pas le prendre c'est ridicule ça ne sert à rien c'est de l'argent gaspillé et aussi de la surconsommation donc du coup j'ai décidé de prendre ça parce que ça je sais que je vais m'en servir j'aime bien faire des vous savez de l'art thérapie de temps en temps des petits colorages etc les couleurs sont plutôt pas mal en plus même pour mon organisation vous savez j'ai un agenda où je note tout mais des choses que j'ai à faire etc j'aime bien surligner des fois des trucs c'est pas mal il y en a 6 6 couleurs 6 tas différentes ensuite appareil électronique entre guillemets je me suis pris cette souris c'est une souris style gaming j'ai pris celle-là parce qu'il y en avait d'autres et sans filles etc mais vu le prix je me suis dit c'est peut-être mieux que je prenne une filaire ça me tiendra peut-être plus longtemps que leurs trucs les autres c'est vraiment très cheap et puis celle-là elle a un câble tressé donc je me suis dit c'est beaucoup plus solide quand je l'allume elle fait vraiment plein de couleurs franchement pour l'utilisation que j'en ai bon moi je vais pas m'en servir en tant que souris gaming parce que mon pc me le permet pas mais juste pour faire de la navigation internet faire du montage etc vu que la mienne était cassée elle est vraiment nickel y'a pas de soucis tu peux régler aussi la sensibilité comme une souris gaming ou une souris classique mais plus comme une souris gaming parce que tu l'as directement là le truc franchement elle est très très bien donc si vous cherchez une petite souris juste pour la bureautie ou même pour jouer à 2-3 petits jeux plutôt simple pas Fortnite je pense parce que Fortnite si vous avez cette souris peut-être qu'elle sera pas assez bien assez réactive ou quoi mais moi je vous recommande cette petite souris chez Action elle était plutôt pas mal maintenant on va passer à la catégorie sport donc j'ai pris 2-3 trucs j'ai pris 2 gourdes alors j'en ai pris une pour moi donc une pour mon copain parce que moi les bouteilles en plastique c'est un truc que j'évite vraiment d'utiliser je préfère acheter une gourde mettre mon eau dedans et utiliser tout le temps ça que acheter des bouteilles jeter c'est débile donc je me suis pris cette petite gourde là pour transporter tout le temps partout avec moi j'ai pris rose bien entendu elle est étanche je l'ai toujours pas testé et dedans vous avez un espèce de truc filtreur donc voilà je l'ai payé 2 euros et j'ai pris celle-là donc celle-là c'est pour mon copain je l'ai pris bleu lui bien sûr il était pas content quand il l'a vu il m'a dit ah c'est trop grand en plus c'est chiant ce principe il est jamais content lui aussi encore tu achètes un truc il est jamais content lui il a des vous savez il garde ses bouteilles de Powerhead des fois il les garde un mois, deux mois c'est dégueulasse enfin je sais pas une bouteille en plastique faut pas la garder déjà c'est micro bien enfin c'est sale des fois tu vois il y a du moisi dedans mais je me dis mais quelle horreur quoi c'est pour ça je lui ai acheté une gourde il est pas content en plus de ça c'est mec alors ensuite je me suis pris ça donc ça c'est une ceinture où vous pouvez mettre votre téléphone dedans vous mettez autour de votre taille vous mettez votre téléphone vous pouvez approcher vos clés etc donc j'ai trouvé ça plutôt pratique quand vous allez courir ou même à la salle pour mettre votre téléphone mais en fait le truc parce qu'il y a une anecdote à ce produit c'est qu'à la base j'ai pas vu que c'était ça à la base j'ai cru c'était un élastique pour faire du sport alors je sais pas pourquoi j'ai cru ça comment tu peux croire que c'est un élastique mais surtout même ça se voit que c'est pas un élastique et moi j'ai cru que c'était un élastique vous savez vous mettiez sur vos cuisses et tout pour faire du sport je suis débile mais franchement je suis débile donc du coup j'ai ça je trouve pratique le truc mais moi je coupe pas ni rien donc ça va pas me servir à grand chose je le garderai peut-être que bon ça me servirait un jour on sait pas mais ouais mais moi l'utilisation que je voulais en faire c'était pas ça maintenant on va passer à la déco donc la déco que j'ai pris ce sont des cadres car j'ai envie de me faire au-dessus de mon lit un mur de cadres un pêle-mêle de cadres donc je vais vous faire montrer ce que j'ai pris déjà je me suis pris ces petits cadres là donc j'en ai pris deux ils sont super mignons alors bien sûr je changerai la photo vous pouvez autant l'accrocher au mur que le poser sur un meuble donc les cadres là-bas c'est pareil ça vaut vraiment le coup c'est vraiment pas cher vous avez de la déco à tout voir là-dedans ensuite j'ai pris ceci ceux-là j'ai pris ceci ceux-là j'ai pris ceux-là donc ils sont argentés un peu je sais pas comment on appelle ça je sais plus vous savez quand ils martelés non je sais plus mais ils sont plutôt sympas aussi donc pareil je mettrai des images différentes que ce qu'il y a marqué parce que With Love c'est pas mon délire les trucs comme ça ça peut être très joli il y en a qui vont kiffer mais ça je marque With Love machin c'est pas moi ensuite j'ai pris celui-là donc celui-là il est trop beau aussi je sais pas si vous le verrez bien c'est miroir comme ça autour donc j'en ai pris trois formats j'en ai pris un petit un moyen et un grand dedans t'as une image de Marine Monroe faite au crayon donc je trouvais ça plutôt joli aussi après je pense pas je la laisserai cette image je sais pas encore celle-là je sais pas ensuite le grand donc là on ne vous verrait plus ma tête donc là pareil ça c'est le moyen j'ai dit le grand mais c'est le moyen regardez pareil ils étaient pas chers je crois 4 euros celui-là dedans c'est marqué elegant is the only beauty that never fades alors mon accent anglais est génial il faut dire c'est moins mais ça par contre je laisserai les images dedans les textes parce que je trouve que c'est plutôt pas mal et dernier cadre c'est celui-ci donc c'est le grand et là c'est des roses donc les roses c'est plutôt joli aussi donc ça je pense que je vais les laisser ça va bien avec ma chambre je trouve même avec mon lit je trouve ça va bien avec mon lit c'est les couleurs de mon lit en plus donc j'adore le rose poudré mais par contre j'étais un petit peu deg parce que ici il est cassé un peu mais j'ai un bout de miroir qui est cassé je suis trop deg je sais pas s'il était cassé au magasin et que j'ai pas vu ou soit je l'ai cassé en transportant je ne sais pas du tout mais je suis trop dégoûtée tant pis quoi je vais le mettre comme ça de toute façon j'ai pas le choix j'espère que ça se verra pas trop et voilà on en arrive sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je pense que ça va être une vidéo un peu long malheureusement parce que quand je vois déjà j'ai tourné j'ai fait 3 séquences de 15 minutes ça va être un petit peu long donc je suis désolée mais du moins ça vous a plu c'est le principal d'ailleurs si ça vous a plu lâchez les pouces bleus et abonnez-vous s'il vous plaît ça me ferait plaisir ça me fait montrer que vous aimez aussi déjà et ça fait avancer la chaîne donc à maintenant je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout une très très bonne rentrée car cette vidéo sortira la veille de la rentrée donc j'espère que tout se passera bien pour vous maintenant je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt tchuss